bonjour à tous ce mercredi 6 octobre 2021 à 13h07 aura lieu la nouvelle lune en balance qui dit nouvelle lune dit lune et soleil dans le même signe ce sont donc les caractéristiques de la balance qui seront mises à l'honneur les qualités de la balance sont nombreuses la balance représente l'archétype de l'amoureux de l'artiste il est doué pour créer des choses belles harmonieuses symétriques la balance est aussi maître dans l'art de la gestion des conflits de la médiation de la recherche de la paix mais attention attention pour le moment la planète mercure la planète de la communication est rétrograde et elle aussi traverse le signe de la balance qu'est ce que cela veut dire concrètement cela veut dire que a priori ce ne sont pas les qualités de la balance qui vont ressortir en ce moment mais ce sont plutôt ses défauts ou disons pour être plus exact que les qualités de la balance pourrait jouer contre elle comment cela se manifeste t il eh bien quand une personne est maître dans l'art de la médiation et de la recherche de la paix et de l'harmonie à tout prix cette personne peut tomber dans le comportement extrême de fuir les conflits de se sacrifier pour garder un semblant de calme et de paix plutôt que de trouver une solution où toutes les parties seront gagnantes la balance peut donc se retrouver à supporter ou endurer des situations qui ne lui conviennent pas et ce au nom de son amour pour les autres la balance peut donc se retrouver à adopter des comportements de people pleaser comme on dit en anglais alors mercure rétrograde a toujours une super mauvaise réputation c'est pas le moment de prendre l'avion vos appareils électroniques en tout genre vont se retrouver à dérailler etc etc personnellement je pense que les périodes de mercure rétrograde sont les meilleurs moments pour se plonger dans le passé et aller guérir ces anciennes blessures qui nous font encore souffrir aujourd'hui si vous faites du travail sur vous même ou un quelconque travail thérapeutique c'est le moment d'aller regarder dans votre passé vos comportements liés à vos relations en effet le signe de la balance gouverne la maison 7 qui est la maison des partenariats des compromis des alliances des mariages de toutes vos relations en fait si vous voulez aller plus loin vous pouvez aussi regarder dans votre thème astral dans quelle maison tombe votre balance vous saurez alors quel thème de votre vie sera plus particulièrement activé en ce moment personnellement ma balance est dans la maison 4 qui gouverne nos racines nos ancêtres notre lignée et au hasard ou pas hasard du tout d'ailleurs c'est comme on veut je me retrouve avec mille opportunités de revisiter mes relations avec mes origines serbes c'est un truc de dingue qui se passe en ce moment bon je vais pas rentrer dans les détails parce que probablement ça vous intéresse pas du tout mais moi je trouve que c'est trop dingue enfin bon revenons à nos moutons comme d'habitude lors d'une nouvelle lune je vous propose de faire de l'eau de lune à savoir sortir votre carafe d'eau de mardi soir à mercredi soir en posant l'intention que votre eau absorbe les énergies de la balance par contre lorsque vous boirez cette eau vous devez être très clair par rapport à ce que vous désirez que cette eau vous apporte soit vous lui demandez d'avoir accès aux qualités de recherche de la beauté, de l'harmonie et de la symétrie et vous buvez cette eau avant de peindre, de dessiner, d'écrire, de sculpter ou de faire n'importe quelle activité artistique de création ça c'est la première possibilité qui va capitaliser sur les qualités de la balance soit deuxième possibilité vous voulez aussi profiter de mercure rétrograde et vous demandez à cette eau de lune de vous aider à vous révéler s'il y a des domaines dans votre vie où vous devriez poser vos limites et arrêter de faire des compromis alors probablement que si c'est le cas vous le savez déjà en fait c'est pas un secret pour vous et alors cette eau de lune peut vous aider à faire remonter à la surface des souvenirs de votre enfance qui vous révéleront les origines de ce comportement chez vous ou pourquoi vous êtes devenu comme ça spoiler alert on devient toujours comme ci ou comme ça parce que enfant on en est venu à la conclusion que c'était la seule manière pour nous de survivre dans notre environnement mais aujourd'hui ce n'est plus vrai ce comportement qui nous a autrefois sauvés joue maintenant en notre défaveur et mercure rétrograde est là pour nous aider à déconstruire tout ça alors si vous faites cet exercice si des souvenirs remontent à la surface et que vous ne savez pas trop quoi en faire ou quelle est la prochaine étape n'hésitez pas à me contacter vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur facebook ou même un message sur instagram et je vous aiderai avec plaisir à décortiquer ce souvenir et surtout, surtout à vous apporter une guérison comme on dit dans mon jargon sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt